Dans cette vidéo, on va faire le lien entre deux choses très importantes qu'on a vues dans les vidéos précédentes. La première, c'est qu'on va parler d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va parler de l'espérance mathématique. On avait introduit déjà cette notion-là, l'espérance mathématique. Et on avait dit que c'était, en quelque sorte, une moyenne de la population. Alors, la différence avec la moyenne, c'est que la moyenne, on peut la calculer quand on a un nombre de termes fini. Mais dans le cas d'une variable aléatoire, puisque c'est en général une expérience qu'on peut renouveler une infinité de fois, autant de fois qu'on veut, on risque d'avoir une infinité de termes. Donc, on ne peut pas calculer la moyenne de la manière normale. Et donc, ce qu'on faisait, c'était calculer, au lieu de calculer une somme de termes pondérées par leur effectif et divisées par le nombre de termes total, on faisait une somme des valeurs possibles de la variable pondérées par leur probabilité. Voilà, c'était comme ça qu'on avait défini l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est prendre une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, donc une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale, donc deux paramètres N et P. Voilà. Alors, la modélisation classique pour ça est générale, c'est de se dire qu'on a une expérience qu'on va renouveler N fois, et qu'à chaque essai, on a une probabilité P de réussir cette expérience, et donc une probabilité de 1 moins P de la rater. Alors, pour parler plus précisément, la variable X, en fait, c'est le nombre de succès de probabilité P, de probabilité P, donc ça c'est la probabilité d'un succès, en N et C. Donc, c'est exactement ça, on avait vu ça avec la pièce de monnaie, par exemple, on peut lancer une pièce de monnaie N fois, et considérer que le succès, c'est d'obtenir face, donc on peut regarder le nombre de succès qu'on a eu, c'est-à-dire le nombre de fois où on a eu face dans nos N et C. Et la probabilité, dans ce cas-là, si la pièce n'est pas truquée, ça sera de 0,5. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite la réponse à notre vidéo, c'est-à-dire que je vais tout de suite donner l'espérance mathématique d'une variable X qui suit une loi binomiale de paramètres N et P. Eh bien, cette espérance mathématique, c'est assez intuitif, en fait, c'est N fois P. Voilà, c'est le nombre d'essais total avec la probabilité de chaque succès. Alors, bon, pour fixer les idées, je vais quand même donner un petit exemple. On va se dire qu'on a déjà fait cet exemple-là. Si X, c'est le nombre de pénaltys marqués en 10 essais, en 10 essais, avec une probabilité de, disons, 40% de succès à chaque fois. Eh bien, dans ce cas-là, l'espérance de cette variable-là, l'espérance de la variable X que je viens de définir, eh bien, ça va être le nombre d'essais, c'est-à-dire 10 fois la probabilité de chaque succès, donc fois 0,4, ici 40%, c'est-à-dire 4. Ça veut dire qu'en moyenne, sur mes 10 essais, je peux espérer en marquer 4 buts. Alors, bon, maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Ce dont il faut se souvenir, c'est ça, c'est l'espérance de la variable aléatoire X qui suit une loi binomiale de paramètres N et P. Eh bien, c'est tout simplement N fois P. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Maintenant, on va travailler un peu pour essayer de démontrer pourquoi c'est effectivement comme ça. Donc, ça va être un peu plus technique. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on va manipuler pas mal les symboles de sommation avec la lettre sigma, là, qu'on a déjà vue plusieurs fois. Alors, bon, je vais commencer par ce que je sais, c'est-à-dire qu'on a déjà fait dans les autres vidéos, on avait calculé la probabilité que la variable X prenne une valeur K. C'est-à-dire, en fait, K ici est plus petit que N. On fait notre expérience N fois. Et on va regarder la probabilité d'avoir obtenu K fois un succès dans nos N et C. Alors, cette probabilité, on l'avait calculée. On va le refaire ici assez rapidement. On avait dit que, d'abord, il fallait regarder de combien de manières différentes on pouvait réaliser K succès parmi les N essais. Donc, ça, on avait vu que c'était le nombre de combinaisons de K éléments parmi N. Et ensuite, on avait calculé la probabilité de chacune de ces issues où on avait K succès. Alors, avoir K succès, c'est... Si on a un succès, c'est une probabilité P. Si on a deux succès, comme tous les essais sont indépendants les uns des autres, si on a deux succès, on a une probabilité de P pour le premier fois P pour le deuxième, donc P au carré. Si on a trois succès, on a une probabilité de P au cube, et ainsi de suite. Donc, si on a K succès, on a une probabilité de P puissance K. Et puis ensuite, il faut compléter, c'est-à-dire compléter par la probabilité de rater tous les autres essais. Donc, la probabilité de rater, déjà, c'est le contraire. Rater l'événement, j'ai raté mon expérience, c'est le contraire de l'événement, j'ai réussi mon expérience. Donc, la probabilité de rater, c'est 1 moins P. Voilà. Et puis, donc ça, on a raté tous les autres essais. Si on a fait K essais parmi les N, en fait, il en reste N moins K. Donc, il faut élever la probabilité de rater à la puissance N moins K. Voilà. Alors ça, c'est la probabilité, on l'avait vu dans d'autres vidéos. C'est la probabilité de réussir K succès, d'avoir K succès en N et C. Chaque succès ayant une probabilité P. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir à la définition de l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, on avait dit que c'était, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la somme des valeurs de la variable pondérée par la probabilité de chaque valeur. Donc, c'est en fait une somme. Alors, je vais l'écrire comme ça. La somme pour K qui va de 0 jusqu'à toutes les valeurs possibles de notre variable, c'est soit je rate tous les essais, donc j'ai 0 succès, soit je peux avoir 1 succès, soit 2 succès, 3 succès, 4 succès, 5 succès, jusqu'à N succès, puisque je fais N essais. Donc, j'ai une somme, finalement, qui va avoir N plus un terme. Ça va partir de 0 et ça va aller jusqu'à N. Et puis ensuite, je vais prendre la valeur de la variable, donc K, multipliée par la probabilité de cette variable, donc la probabilité que X soit égale à K. Alors ça, je vais pouvoir le réécrire en remplaçant cet élément-là, la probabilité que X soit égale à K par son expression ici. Donc, c'est la somme pour K qui va de 0 jusqu'à N de K fois... Alors, le nombre de combinaisons de K éléments parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Voilà. Alors, bon, on va manipuler cette expression. La première chose qu'on peut voir, c'est que pour K égale à 0, en fait, on a ici 0 fois quelque chose. Donc, le premier terme, en fait, pour K égale à 0 va être nul. Donc, finalement, on peut l'ignorer. Je vais réécrire quand même pour que ce soit plus clair. Cette écriture-là, ça veut dire que je prends d'abord K égale à 0. Alors, j'ai 0 fois le nombre de combinaisons de 0 éléments parmi N fois P puissance 0 fois 1 moins P puissance N moins 0. Plus, ensuite, j'ajoute ce terme-là, mais avec K égale à 1. Donc, 1 fois le nombre de combinaisons de 1 élément parmi N fois P puissance 1 fois 1 moins P puissance N moins 1. Plus le terme de rang 2, c'est-à-dire pour K égale à 2. Donc, c'est 2 fois le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi N fois P au carré fois 1 moins P puissance N moins 2. Plus, et ainsi de suite, en fait, j'ajoute tous les termes. À chaque fois, j'augmente la valeur de K de 1. Et le dernier terme, c'est pour K égale à N. Donc, c'est N fois le nombre de combinaisons de N éléments parmi N fois P puissance N fois 1 moins P puissance N moins N. Voilà. Je vais faire un peu de place. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce terme-ci, ici, on a 0 fois quelque chose. Alors, quelle que soit la valeur de ce produit, ici, de ces trois termes, finalement, le produit total sera nul puisqu'on multiplie par 0. Donc, ça, ce terme-là, on peut l'ignorer. Et du coup, je vais pouvoir réécrire mon espérance mathématique en ignorant ce terme-là. C'est-à-dire que je vais le réécrire comme ça, mais en commençant par le terme pour K est égal à 1. Donc, je vais avoir une somme pour K qui va, cette fois-ci, de 1 jusqu'à N, puisqu'on a supprimé, ignoré ce terme-là qui est nul, de K fois le nombre de combinaisons de K éléments parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Voilà. Alors, bon, là, la seule chose qui me vient, l'idée, c'est d'aller exprimer ce nombre de combinaisons de K éléments parmi N avec la formule qu'on connaît. Alors, je vais le faire. Donc, ça va être la somme pour K qui va de 1 jusqu'à N de K. Alors, ici, multiplier ce nombre-là, c'est N factoriel divisé par K factoriel fois N moins K factoriel. Ça, on en a parlé dans de nombreuses vidéos. Ensuite, je vais multiplier par P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Voilà. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est simplifier ce terme-là, parce qu'ici, j'ai K divisé par K factoriel. Et en fait, si j'ai K factoriel, si je regarde ce que c'est, c'est K fois K moins 1 fois K moins 2 fois, et ainsi de suite, jusqu'à fois 2 fois 1. Et en fait, cette partie-là, ici, K moins 1 fois K moins 2 jusqu'à fois 2 fois 1, ça, c'est K moins 1 factoriel. Donc, finalement, quand je fais K divisé par K factoriel, en fait, je peux simplifier par K. Donc, je vais réécrire. Alors, je vais un petit peu vite. Si tu as des doutes, tu peux mettre la vidéo sur pause et reprendre les choses un peu plus lentement par toi-même. En tout cas, là, je vais réécrire cette somme-là, mais en faisant cette simplification, en disant que K divisé par K factoriel, c'est 1 sur K moins 1 factoriel. Donc, je vais réécrire. C'est la somme pour K qui va de 1 jusqu'à N de... Alors, du coup, au numérateur, j'ai N factoriel fois, ici, K sur K factoriel. Il va me rester K moins 1 factoriel, d'après ce que je viens de voir ici, fois N moins K factoriel. Et ensuite, je vais multiplier par P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Voilà. Alors, bon, comme ce qu'on veut montrer, nous, c'est que cette espérance mathématique, c'est égal à N fois P, en fait, on va, ici, dans cette expression-là, je vais essayer de factoriser N P, le produit N P. Donc, je vais réécrire ici ce qu'on est en train de faire pour ne pas se tromper. Alors, j'ai dit que j'allais factoriser N fois P. Alors, je vais le mettre en facteur, ici, N fois P. Et puis, ici, je vais réécrire mon symbole de sommation pour la somme qui va de K égale à 1 jusqu'à N. Alors, ici, je n'ai pas N factoriel puisque j'ai factorisé N. Donc, en fait, il va me rester N moins 1 factoriel, ici. Donc, je vais écrire N moins 1 factoriel. Alors, ça, si tu veux t'en convaincre, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Quand j'écris N factoriel, en fait, c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 fois ainsi de suite jusqu'à fois 2 fois 1. Donc, ça, cette partie-là, c'est N moins 1 factoriel. Donc, finalement, N factoriel, c'est égal à N fois N moins 1 factoriel. Du coup, quand je factorise N, il me reste N moins 1 factoriel. Ensuite, je vais diviser ça par K moins 1 factoriel. Là, rien ne change. Et puis, ici, N moins K factoriel. Ensuite, je vais réécrire ça, mais simplement, j'ai factorisé P. Donc, là, j'avais P puissance K. Ici, il me reste P puissance K moins 1 puisque P fois P puissance K moins 1, ça fait bien P puissance K. Et ensuite, je multiplie par 1 moins P puissance N moins K. Voilà. Alors, là, on a avancé un petit peu. Le truc, c'est que ça a l'air quand même très compliqué puisque nous, ce qu'on voulait, c'était montrer que E de X était égal à N fois P. Donc, il faut maintenant qu'on arrive à montrer que toute cette somme qui est ici, cette somme-là, elle est égale à 1. Et ça, ça n'a pas l'air si simple que ça. Alors, pour ça, il y a des techniques, il y a plusieurs types de techniques qu'on utilise de temps en temps. Et là, on va en utiliser une qui est assez fréquente et qui va être là, qui va bien marcher. On va faire des changements de variables. En fait, on va noter différemment nos variables. Alors, je vais commencer par donner un nom à une variable que je vais appeler A et qui va être en fait égale à K moins 1. Donc, ça va être égal à ce terme-ci, ce qui est ici. Et puis, je vais prendre une autre variable qui va être B. Je vais dire que ce B, c'est N moins 1. Donc, c'est ce terme qui est là. Voilà. Alors, du coup, je peux exprimer ici, je vais arriver à exprimer ce terme-là et ce terme-là en fonction de A et B. Et puis, maintenant, je vais essayer d'exprimer ce terme-là aussi en fonction de A et B. Ça sera assez pratique parce que là, du coup, si j'exprime ça en fonction de A et B, ça aussi en fonction de A et B et ça en fonction de A et B, eh bien, toute ma somme va être exprimée en fonction de ces deux nouvelles variables A et B. Alors, comment est-ce que je peux faire pour exprimer ce N moins K en fonction de A et B ? Finalement, si A est égal à K moins 1, je peux dire que K, c'est égal à A plus 1. Et puis là, de la même manière, je peux dire que N, c'est égal à B plus 1. Donc, finalement, je peux écrire que N moins K, c'est B plus 1 moins K, donc moins A plus 1, donc moins A moins 1. J'enlève les parenthèses. Voilà. Donc, il y a plus 1 moins 1 qui se simplifie. Et donc, finalement, je trouve que N moins K, c'est B moins 1. Voilà. Alors, maintenant, la tâche, ça va être de réécrire cette somme-là en fonction de nos variables A et B, de nos nouvelles variables A et B. Donc, je vais le faire. Là, je vais écrire E de X. Alors, c'est égal à N, P. N, P. Et puis, maintenant, je vais prendre la somme. Alors, si K commence à 1, quand K est égal à 1, A est égal à 1 moins 1. Donc, A est égal à 0. Donc, je vais prendre la somme pour A qui va de 0 jusqu'à N. Alors, quand K est égal à N, A va être égal à N moins 1. Mais N moins 1, on a vu que c'était B, on l'a appelé B. Donc, en fait, la somme pour K qui va de 1 jusqu'à N, maintenant, ça devient la somme pour A qui va de 0 jusqu'à B. Voilà. Et puis, ensuite, je vais réécrire à l'intérieur tous les termes en fonction de nos variables A et B. Donc, N moins 1 factoriel, c'est B factoriel, divisé par K moins 1 factoriel. K moins 1 factoriel, c'est A factoriel. A factoriel. Et puis, ce terme-là, N moins K factoriel, c'est B moins A factoriel. Ensuite, j'ai P puissance K moins 1. P puissance K moins 1, c'est tout simplement P puissance A, puisque K moins 1 est égal à A. Fois 1 moins P puissance N moins K. N moins K, on a dit que c'était B moins A. Donc, finalement, je multiplie par 1 moins P puissance B moins A. Voilà. Alors, on a pas mal avancé. Je vais remonter un petit peu. Encore une fois, là, je vais un petit peu vite parce que c'est long et je n'ai pas beaucoup de temps. mais tu peux t'arrêter à n'importe quel moment, reprendre les choses plus doucement et puis te remettre en route après. Alors, donc, là, j'ai toujours ce N fois P. Et puis, ici, je vais réécrire la somme. Mais ce que je peux voir tout de suite, c'est que ce terme-là, je vais l'entourer en orange, ce terme-là, B factoriel sur A factoriel fois B moins A factoriel. En fait, c'est le nombre de combinaisons de A éléments parmi B. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai ensuite P puissance A fois 1 moins P puissance B moins A. Voilà. On a quand même, là, beaucoup simplifié notre expression. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on peut voir ça de plusieurs manières. Mais on peut déjà se dire que ça, c'est la probabilité. Alors, je peux l'écrire comme ça. NP fois la somme, ici, pour A qui va de 0 jusqu'à B. Ce qui est là, à l'intérieur, c'est la probabilité qu'une variable Y qui suit une loi binomiale soit égale à A. Voilà. Oui, Y. Y, c'est une loi binomiale. Une loi binomiale de paramètres B et P. Puisque dans ce cas-là, on a vu que la probabilité que la variable Y soit égale à A, eh bien, ça va être le nombre de combinaisons de A éléments parmi B, multiplié par P puissance A, si la probabilité d'un succès, c'est P, multiplié par 1 moins P puissance B moins A. On a vu que c'était ça, l'expression de la probabilité que la variable Y soit égale à A. Donc, si on regarde ça tel que c'est, en fait, cette partie-là, c'est la somme de toutes les possibilités, en fait, puisque la variable Y, elle peut prendre la valeur 0, elle peut prendre la valeur 1, elle peut prendre la valeur 2, elle peut prendre la valeur 3, elle peut prendre la valeur 4, jusqu'à la valeur B. Donc, finalement, là, on fait la somme de toutes les probabilités, donc on a, en fait, l'événement certain, donc cette somme-là, elle est égale à 1. Je peux voir ça en faisant un petit graphique. Ici, si je fais ce graphique-là, pour la valeur 0, je vais avoir un bâton comme ça. Pour la valeur 1, je vais avoir un bâton comme ça. Pour la valeur 2, je vais avoir un bâton comme ça. Pour la valeur 3, je vais avoir un bâton comme ça, et ainsi de suite. En fait, je vais avoir une sorte de courbe en cloche, comme ça. Et ce que je fais quand je fais cette somme-là, eh bien, je fais, j'additionne tous les rectangles, et en fait, je recouvre toutes les possibilités. Donc, finalement, cette surface-là, la surface que je calcule en additionnant l'air de tous ces rectangles, eh bien, ça fait forcément 1. Donc ça, cette partie-là, c'est égal à 1. Alors, il y a une autre façon de voir, c'est qu'à partir de ça, là, cette expression-là, on peut reconnaître la formule du binôme de Newton. Et en fait, ça, c'est rien d'autre que... Alors, je vais mettre des crochets plutôt. P plus 1 moins P élevé à la puissance B. Si on développe cette expression-là, on peut l'exprimer comme ça, avec la formule du binôme de Newton. Et donc, ça, c'est P plus 1 moins P, donc c'est 1 puissance B, donc c'est 1. Voilà. Et donc, finalement, c'est long et un petit peu laborieux, peut-être, sur le plan du calcul, mais finalement, on arrive effectivement à démontrer ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'espérance d'une variable aléatoire X qui suit une loi binomiale de paramètres n et P, eh bien, c'est n fois P. Voilà. Mais je t'engage à reprendre cette démonstration à tête reposée et plus calmement que je l'ai fait ici.